... On a dans le monde des physiciens un type qui est extrêmement connu et qui a proposé un principe d'incertitude. Enfin, il y a plusieurs physiciens autour de cela. C'est Heidegger ? Heidegger ? Non, Heidegger. Voilà, parce que là, tu es en philo. Heidegger, c'est Heisenberg. Eh bien, Heisenberg qui a dit, en réalité, écoutez bien, en réalité, ça commence mal, nul ne peut dire que la salle dans laquelle nous nous trouvons continue à exister dès lors que nous ne la voyons plus. Ça, c'est le principe d'incertitude. On est entièrement noyé là-dedans, l'apparence. À partir du moment où la salle dont il parle, la pensée dont il fait état et la relation entre ces deux là existe, il est dans une version intelligible. Donc, vivante, qui ne peut pas être étrangère à l'incarnation ou à la transcendance. Alors, comprenez pourquoi je vous force, d'une manière ou d'une autre, à vous rendre tout le temps le plus possible dans l'intelligible. Ça ne veut pas dire l'intellect, c'est la partie où se mélangent les huit intelligences et l'intuition, pour faire neuf. Et parce que c'est cela qui va permettre de discuter entre le ciel et la terre. C'est ce qui va faire pénétrer les choses du ciel dans la terre et celles de la terre dans le ciel, parce que tout est dit en termes de philosophie hermétique. C'est ce qui va faire pénétrer les choses, c'est ce qui va faire pénétrer les choses. C'est ce qui va faire pénétrer les choses.